ok nouvelle journée aujourd'hui c'est le passe toi pour faire passer les fils plus et moins du panneau solaire sauf que petite surprise il faut faire passer un troisième fil pour la relier le panneau à la terre alors ça c'est dans une installation sédentaire qu'on dit terre dans une installation avec un véhicule on dit masse donc là je vais devoir faire relier le panneau à la masse et la masse dans un véhicule c'est son châssis donc on va en parler plus tard en attendant je fais un trou deux trous trois trous que je vais agrandir pour faire passer les fils donc là il y a encore le métal du toit qui déborde à l'intérieur du trou du passe toi du coup j'élargis encore et là c'est bon j'aplatis les bords et je vais appliquer une peinture anti rouille et mon chiffon un peu à l'arrache mais l'essentiel c'est que ce soit là pour protéger un peu là la tranche du toit qui qui est à qui est à nu à l'intérieur également là je fais les pré trou les trous avec les vis autofo rente fournit dans le passe toi parce que ça va être x avec du mastic plus de vis la grosse dose mais je fixe mon passe toi là j'applique un petit bout de chambre à air à l'intérieur du trou comme ça je suis sûr et certain que les fils électriques ne deviendront pas toucher le le bord enfin la tranche du toit même si elle est plus loin là moins comme ça qu'un petit bout de chambre à air j'en suis sûr et certain il ya du mastic qui va faire tenir le petit bout de chambre à air et il descend plus bas à l'intérieur comme vous pouvez le voir ici et j'applique encore un peu de mystique sur le côté là également je refais la petite montée de mastic sur le bord du du passe toi ce qui donne ça à la fin comme ça il a une bonne emprise là je fais des trappes de visite pour avoir accès aux vis qui tiennent les charnières et aussi le passe toi à l'intérieur comme ça en cas de maintenance j'y aurai accès facilement donc ça va me faire une trappe de visite pour chaque vis à l'intérieur là je découpe mon rideau et que la la pince coupe taule ça coupe tout ça c'est pratique l'appareil de l'autre côté je remets mes équerres pour faire tenir la planche ok je fais passer mes mes fils là je dénude alors j'ai acheté une pince de dénude d'âge premier prix parfois elle se foire sur les fils à double isolation de qualité solaire mais elle y arrive quand même un peu ça c'est une premier prix pince de sortissage sur amazon franchement ça fait grave le taf parce que vu le prix que ça coûte ces trucs là et là j'ai fixé mon fils électrique de prise de masse au cas là alors là c'est une autre histoire je me suis rendu compte que une des vis du passe toi et ben elle peut plus atteindre son pas de vis en dessous parce qu'il ya mon il ya mon fils de terre qui qui passe à l'endroit où elle est censée passer donc là je suis dégoûté parce que j'avais complètement oublié ce détail au moment où je me suis dit j'allais faire un troisième trou pour faire passer le fils de terre et ben là il est hyper tard donc la solution je la trouvais tout de suite et pas demain parce que s'il pleut bas et l'humidité qui va rentrer partout et ça c'est n'importe quoi quoi donc la solution c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle un casse-écrou pour défoncer le l'emplacement où la ou la vie se passe parce que c'est hyper solide ce truc là du coup j'utilise un casse-l'écrou plutôt il ya une fois que c'est défoncé je peux utiliser ma ma place coupante et là c'est bon je peux faire passer mon mon fils et mon passe toi sans qu'il y ait un problème de collision entre le siège de la vis et le fil de terre je vais passer le fil de terre dans dans la gaine je fais passer l'unique vis qui tenir donc ça va quand même bien tenir mais bon c'est à jeu le deuxième trou de vis je les remplis et gavis du mastic et là je connais que mes connecteurs mc4 donc pourquoi j'ai fait cette prise de masse sur le cadre du panneau solaire c'est que dans la documentation de vitron énergie du panneau il ya une partie mise à la terre et dans cette partie ils nous disent que le cadre du module doit être correctement mise à la terre ensuite ça nous parle de matériel de fixation pour une installation sédentaire ensuite on voit un schéma qui nous montre le fil qui part du cadre jusqu'à un piqué de terre pour une installation sédentaire mais pour une installation dans un véhicule il faudrait relier le cadre au châssis du véhicule donc sa masse my shop me l'a confirmé ensuite il ya une phrase de vitron qui nous dit qui nous renseigne sur la nature du cadre du panneau solaire qui nous dit la rondelle éventail est intégré directement sous la cause de mise à la terre ça j'explique un peu c'est à dire que la fixation de la cosse c'est un système dans l'ordre qui contient une vis une rondelle plate qui protège en dessous la cosse de mise à la terre de la tête de vis donc ça fait la vis la rondelle plate la cosse de mise à la terre la rondelle éventail le cadre du panneau solaire une rondelle plate qui protège le cadre de l'écrou en dessous l'écrou une rondelle en éventail c'est ça sinon d'elle avec des dents donc quand on va serrer ce système la rondelle en éventail elle permet le contact électrique en pénétrant le revêtement anodisé du cadre aluminium alors ça ça sous-entend que le revêtement anodisé il n'est pas conductif de courant électrique on vérifie ça avec le multimètre donc ça c'est mon multimètre je me mets en position de tests de diodes qui permet de faire un test de continuité de courant électrique donc je place ma sonde rouge et ma sonde noir à deux endroits différents du cadre du panneau solaire donc ma sonde rouge ici par exemple ma sonde noir ici par exemple sur la surface et il y a aucune continuité de courant bon ça reste du métal faut pas jouer avec le feu quoi qu'il arrive le courant pourrait passer vous mettre une châtaigne si il est assez fort ensuite je fais un deuxième test sauf que je place les petites pointes en métal cette fois je les place dans les trous avec ma sonde rouge je passe la petite pointe à métal dans ce trou contre la tranche et pareil dans ce trou là contre la tranche avec ma sonde noir et là il y a une continuité de courant ce qui signifie que le courant électrique passe à l'intérieur du cadre pas sur la surface mais au milieu de l'épaisseur donc le revêtement anodisé effectivement il bloque un peu le courant et pour faire une prise de masse correcte c'est embêtant ça va peut-être que ça marcherait pas peut-être que ça marcherait si vous avez de la chance moi par exemple j'ai testé actuellement j'ai 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 de la chance c'est à dire que ma ma cosse de prise de terre elle touche la rondelle la rondelle elle touche la tête de vis et ensuite le pas de vis qui est relié à la tête de vis un vu que c'est un corps et bah le pas de vis il touche la tranche du toit enfin il est là il touche la tranche du cadre du panneau solaire c'est pour ça que mon circuit actuellement il fonctionne mais ça ça c'est pas bon ce que je vais devoir faire c'est je vais devoir dévisser gratter avec du papier de verre ou avec un tournevis et vérifier avec mon multimètre que j'ai suffisamment gratter et qu'il ya une continuité de courant entre la surface que j'ai gratter et à un autre trou au milieu par exemple et là je revisse le tout et j'ai l'assurance que mon circuit de terre il fonctionne il fonctionnera donc là je vérifie au multimètre si la surface que j'ai gratter est suffisante et je vérifie à plusieurs points de cette surface donc il ya une communication entre la surface et le trou dans la cosse rouge bon là je teste avec la charnière c'est histoire de quoi parce que je sais que la charnière communique avec la tranche du cadre car il ya des vis qui tiennent la charnière qui passe qui touche également la tranche du cadre là je fais une petite entaille dans la gagne thermo rétractable pour augmenter la surface de contact entre la cosse et le cadre comme ça je me souviens c'est du détail j'aime bien une fois que c'est fait je vérifie s'il ya une communication entre la tête de vis la cosse noir et dont les charnières s'en fichent un peu mais surtout la tranche du cadre et là il ya une communication électrique on voit toujours que sur la surface du cadre il ya pas de communication en cause du revêtement c'est bon et un petit mot sur ma façon de tester la continuité de courant électrique avec l'option diode car vous voyez sur mon multimètre pour ceux qui s'y connaissent il n'y a pas de d'options de continuité sonore comme c'est habituellement cas sur les multimètes donc j'ai vu une vidéo sur les tests de diodes avec les multimètes et visiblement qu'on teste une diode ça nous donne avec cette option ça nous donne la tension de seuil de la diode en millivolts et donc j'ai interprété que si je vais tester un contact électrique quel qu'il soit d'un point un point d ou d'une extrémité d'un fil à une autre extrémité et que ça me donnait 0 millivolts et ben j'ai interprété que pour moi le courant peut passer dès qu'il est supérieur à zéro voilà n'hésitez pas à me dire si c'est pas tout à fait conventionnel de faire ça aussi un souci merci moi j'ai l'impression que c'est cohérent avec ce que je vois ensuite la photo de ce panneau là elle n'est pas très contractuelle parce qu'en fait quand je l'ai reçu moi j'ai deux trous en plus un ici et un ici qui ont des petits symboles de petits symboles de de terre qui dit qu'ils conseillent même qui disent de faire la prise de terre à cet endroit là qui conseille ne pas faire de trous dans le panneau solaire c'est à dire qu'on aura la faire à cet endroit là mais bah moi cet endroit là précisément c'était pas bon pour moi parce que si quand je lève le panneau sur ses charnières ça lève le câble et ça ça aurait joué ça aurait pu faire tordre la fixation du fil électrique dans la cosse et ça ça n'a pas été très bon sur la sur du long terme et de ce côté là c'est le côté où il ya toutes les charnières et mon fils de terre il aurait pu se faire pincer par une charnière quand le panneau serait à plat donc là aussi c'est pas bon donc c'est pour ça que j'ai fait mon trou ici voilà donc assurez vous bien que le la connexion de prise de masse fonctionne bien à tous les endroits du circuit sur la cosse sur la tête de vis voilà cette histoire de passe toi et de mise à la terre elle est pas net parce que quand je regarde mon panier qu'on m'a proposé mon installation je vois le panneau solaire donc qui sous-entend deux fils plus et moins et un troisième fils de mise à la terre et le passe toi où il ya que deux entrées donc là maintenant je comprends qu'il ya soit on fait la mise à la prise de masse à l'extérieur du véhicule c'est à dire qu'on doit faire un trou supplémentaire gratter un peu la peinture serrer le tout avec une rondelle et couler tout dans du silicone pour être sûr qu'il ya pas d'humidité entre la rondelle et le toit et ça c'est un peu embêtant encore de faire encore un autre trou et moi j'ai vraiment envie de faire passer dans dans le passe toi et pour le coup avec le passe toi faut faire notre ou dans le passe toi quoi qu'il arrive donc j'ai posé la question à my shop ils m'ont dit effectivement soit vous faites soit vous achetez un deuxième passe toi soit vous inspirez de juste un 20 colon qui lui a fait un un trou dans dans le passe toi du coup je me suis inspiré de lui et il explique après qu'il faut usiner le usiner le passe toi parce que ça condamne l'utilisation de cette vis là que je vous montre avec mon curseur mais ça je l'ai oublié du coup je me suis fait surprendre le le soir là et du coup j'étais un peu un peu vénère donc pour résumer la prise de masse à l'extérieur c'est embêtant le trou dans le passe toi ça détourne l'utilisation du passe toi c'est encore un peu embêtant l'autre solution maintenant que j'ai compris ce problème c'est que vous table dans google passe toi à trois entrées il n'y en a pas vraiment à trois entrées avec qui sont beaux il ya ça c'est ça c'est c'est les passe toi mieux les passe toi mules multiples et donc il ya des trous qui sont prévus à cet effet il y en a que trois par an voilà ça va le faire et du coup si vous faites ça vous devrez acheter les presser presser tout à l'unité voilà et sinon la dernière solution vu que c'est pas très joli aérodynamique soit vous faites une pente en silicone soit vous allez sur amazon et vous achetez un deuxième passe toi à à une entrée là je pense que vous avez toutes les solutions pour pouvoir régler ce problème